Souvent les étudiants vont être complètement interloqués par la question 3 en se disant « Mince, mais comment je fais ça ? C'est une inégalité, il y a des intégrales, je n'y comprends rien. » Et donc on peut même y arriver, même sans l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure. A savoir, ce qu'on doit montrer c'est que f de k plus 1 est inférieur ou égal à k, k plus 1, f de x, dx inférieur ou égal à f de k. Et donc même si vous n'avez pas vu ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a moyen d'y arriver. Tout simplement parce que mon conseil jusqu'à maintenant c'est « Ah, vous avez une inégalité à montrer sur une intégrale ? » Et bien pour montrer une inégalité sur les intégrales, on commence par travailler sur l'intérieur et à montrer une inégalité sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc par exemple f de x, on va l'encadrer quand x est entre les bornes de l'intégrale, c'est-à-dire quand on a k inférieur ou égal à x inférieur ou égal à k plus 1. Et donc on a une fonction qui est décroissante. Donc si x est entre k et k plus 1, f de x va être entre quoi ? La valeur la plus grande qu'on peut faire avec une fonction décroissante, c'est f de k qui va être là à droite du coup. Et la valeur la plus petite, c'est quand x vaut k plus 1. Donc on va la trouver à gauche ici. Et ensuite, pour montrer l'inégalité, maintenant qu'on a fait l'inégalité sur ce qu'il y a à l'intérieur, et bien on intègre, c'est-à-dire qu'on va intégrer notre inégalité entre k et k plus 1. Et on va utiliser la croissance de l'intégrale pour dire que du coup, l'intégrale qui va de k à k plus 1 de ce bince-là, qui est une constante, puisqu'on intègre en x et il n'y a pas de x là-dedans, et bien elle est plus petite que cette intégrale-là, qui est plus petite que cette intégrale-là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Et bien surtout, c'est là où il faut bien suivre, on a ici des constantes, et donc une technique qui permet d'accélérer le calcul, parce que ça fait chier de calculer des intégrales, c'est long, il faut aller vite quoi, c'est que l'intégrale d'une constante, c'est la constante fois la longueur de l'intervalle. Alors la longueur algébrique, il faut que ça soit dans le bon sens. Ici on va de k à k plus 1, c'est dans le bon sens, c'est de longueur 1. Et donc on trouve bien 1 fois f de k. Ici pareil, on trouve 1 fois f de k plus 1. Et donc bingo, on a obtenu ce qu'il fallait. Alors c'est mal ce que j'ai fait ici. Je n'ai pas quantifié k, je suis un gros relou. Et donc j'ai dit qu'au second semestre, on allait faire un effort pour quantifier les démonstrations, pour qu'elles soient super nickels, et que ça soit des démonstrations de mathématiciens professionnels. Tout ce qu'on a besoin de faire, franchement, c'est pas grand chose. C'est d'écrire soit k plus grand que 1, et de vérifier qu'on ne fait pas de bêtises. Bah ouais, si je prends k plus grand que 1, je suis bien dans l'intervalle sur lequel j'ai bossé avant, donc tout ce que j'ai fait, c'est bon, la fonction est continue, j'ai le droit d'intégrer, papapap, hop c'est bon. Voilà. Et donc on a bien montré qu'on a ça pour tous les cas plus grand que 1. Alors, voilà aussi un exemple de la difficulté de la conversion français vers math. Parce que tout à l'heure, on a fait un dessin, et on a expliqué les trucs avec des concepts assez évolués, une fonction décroissante, un dessin, l'air sous la courbe, qui sont des concepts assez évolués. Et une difficulté, c'est une fois qu'on a les idées et qu'on a le dessin, c'est comment je fais pour traduire ce truc-là en démonstration ? Eh bien, vous voyez les conseils qu'on a donnés, nous ont aidé ici à faire une belle démonstration super rigoureuse qu'utilisent les propriétés du cours, à savoir on a utilisé la croissance de l'intégral. Je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai dit à l'oral. Croissance de l'intégral. Et donc, on a fait la question 3A.